Et bienvenue à ce décryptage d'un grand âge. La question du manque d'eau à l'école et ses conséquences sur la santé des élèves et sur leurs performances reste le sujet principal de ce décryptage où nous recevons sur ce plateau Amidou Diédiou, secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal. Amidou Diédiou, bonsoir. Bonsoir Céline. Et bienvenue à ce plateau décryptage. Merci beaucoup de vous recevoir sur ce plateau. J'aimerais vous remercier. J'aimerais remercier également l'ensemble de nos téléspectateurs et téléspectatrices. Saluer également votre conflère M. Manet qui a effectué le reportage. Exactement. Nous recevons également sur ce plateau Moussa Manet, le reporter à la relation de cette église. Moussa Manet, bonsoir. Bonsoir Céline. Vous avez réalisé ce reportage que nous venons de voir. Vous avez visité deux écoles au niveau de la ville de Défus. En fait, qu'est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'état dans lequel se trouvent ces écoles-là sur le plan surtout hygiène ? En fait, ce sont des établissements qui sont dans une situation déplorable, si on peut le dire ainsi, parce qu'une fois que vous mettez les pieds dans ces écoles, il faudra le dire, nous avons été dans deux établissements à Rufus, l'école Marème Diop et l'école Bab-Ocar-Fal, qui se trouvent à Rufus Nord. Ce sont ces deux établissements-là que nous avons visités. Mais la première chose qui vous frappe, une fois que vous entrez dans ces établissements, d'abord à Marème Diop, c'est l'état dans lequel se trouve le bâtiment. C'est une école créée en 1885. À l'époque même, c'était l'école des jeunes filles de Rufus. Entre-temps, il y a eu une évolution et ça a été transformé. Donc, même il y a le bâtiment qui commence à avoir des fissures, sur la vétusté du bâtiment. Donc, tout de suite, c'est la première chose qui vous frappe. Maintenant, à l'intérieur, quand on a rencontré le directeur de l'école, lui-même nous l'a fait comprendre que même son prédécesseur, quand il partait, la première chose qu'il lui a dit, c'est quoi ? Ma préoccupation a toujours été la question de l'eau au sein de cet établissement-là. Donc, je pars, mais je te laisse un problème difficile à résoudre parce que c'est une école qui est confrontée à cette situation depuis un certain temps. Imaginez une école... Mais c'est quoi le problème concernant l'eau pour cette école de Marine Diop ? Pour Marine Diop, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas carrément d'eau, mais ils sont confrontés à une coupure régulière d'eau au sein de cet établissement. Et c'est une école de 483 élèves. Vous imaginez un peu la situation à laquelle sont confrontés, en tout cas, ces enfants. Oui, 483 élèves. Comment le personnel enseignant et les élèves font face à cette situation ? Même parce que nous, on est venu pendant la récréation. Et ce qu'on a constaté, ils ont mis des seaux d'eau dans la cour, ce qui permettait aux enfants un peu de l'utiliser, de boire une fois qu'ils finissent de manger. Donc, ça montre un peu le problème qu'il y a au sein de cet établissement-là. L'autre chose aussi est que le directeur nous l'a expliqué, il y a énormément d'activités qui sont organisées au sein de cet établissement, que ce soit la douane, les autres organisations, sollicitent beaucoup l'école. Et lui, il le dit, il est dans l'obligation de mettre l'eau à la disposition de ces organisations-là. Et ça impacte forcément sur la facture. Et eux, ils n'ont pas les moyens de payer les factures. Il n'y a pas de contrepartie financière. Il n'y a pas de contrepartie financière venant de ces, si on peut les appeler ainsi, ces locataires-là. C'est l'école qui a payé ce débrouille qui pourra prendre en charge pour payer les factures. Ils ont une fois sollicité à la municipalité une facture de 60, je pense, 90 000 francs. Et depuis lors, rien. Tout le reste, c'est l'école qui se débrouille pour payer les factures. C'est la même situation aussi à l'école Babacar Diop, à Rufusque-Nord, aussi pareil. Là-bas, la situation est beaucoup plus compliquée là-bas. Parce que c'est la femme du gardien elle-même qui prend la responsabilité de remplir les bidons d'eau pour permettre aux élèves à la sortie de pouvoir utiliser cette eau-là. Et il n'y a pas que les élèves qui viennent vers elle. Il y a aussi le corps enseignant. Tous viennent vers chez elle pour un peu chercher ce liquide précieux-là. Parce que je peux dire à l'école Babacar Diop, c'est carrément... L'eau manque complètement là-bas. Exactement. En fait, dans le reportage, vous avez parlé d'abandon scolaire. Est-ce que les personnes que vous avez rencontrées lors de votre reportage à Rufusque vous ont parlé des cas d'élèves qui ont abandonné en raison de ce manque d'eau dans les églises ? Oui, cas d'école, il y a les acteurs que nous avons pris, comme quelqu'un comme Mignan Duf, par exemple, du forum social, nous a donné un cas où l'élève était obligé même d'abandonner l'école parce que c'était une fille. Elle était dans une situation un peu inconfortable parce que c'est leur période. Donc, il n'y avait pas l'eau dans cet établissement-là. Et la fille était obligée de quitter l'école parce qu'elle était à un moment jeûné. Quand on prend l'exemple de l'école Babacar Diop, c'est pareil. Là-bas, les enfants quittent l'établissement pour aller dans les maisons environnantes pour chercher de l'eau. Vous voyez un peu ce que cela fait du côté de ces enfants-là. En plein cours, tu quittes le Badiounougor que nous avons pris. Il nous l'a dit. Les enfants viennent tout le temps chez eux pour chercher de l'eau. Il y a Eidemobuganane et ainsi de suite. Donc, ça montre un peu la situation dans laquelle se trouvent ces écoles-là. Et actuellement, ils sont exposés. Le Badiounou, ils ont un puits. Le Badiounou, le Badiounou. Le Badiounou, le Badiounou, ils ont un puits qui parfois les permettent. Et ce puits-là, c'est juste pour arroser les arbres. Mais ils l'utilisent parfois pour effacer le tableau, entre autres. Mais l'eau, carrément, c'est la femme du gardien qui leur donne de l'eau pour pouvoir boire et faire peut-être régler leurs besoins. Certains besoins. Moussama Le, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Amédou Diédiou, secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal. Vous avez entendu Moussama expliquer un peu son reportage. Vous êtes syndicaliste, mais avant tout enseignant. Mais durant vos années de pratique, est-ce que vous avez eu à vous confronter à ce genre de situation dans les écoles que vous avez servies ? Je vous remercie. Je pense que ça, c'est une situation qui n'a que trop durée. En tant qu'élève, mais en tant qu'enseignant. Nous avons vécu. Nous avons vécu parce que le constat, il est que plus on est dans des zones urbaines, plus on a la chance. Ça signifie que moins on quitte la zone urbaine. Quand on va vers la zone urale, on a moins de chances d'avoir des écoles à point d'eau. Or, l'eau, comme on le dit, il est au cœur de tout de l'eau pas durable. Et quoi ? L'héros en eau ainsi que ce qu'ils peuvent apporter en termes de besoins font qu'il faut en avoir. Malheureusement, le constat, il est là. On a comme l'impression que dans un pays, au Sénégal, la question de l'eau, dans les établissements principalement, est reliquée au second plan. Mais reliquée au second plan, par qui ? Tant du point de vue de la dotation des écoles en point d'eau que du point de vue de la prise en charge. Or, ce qui est clair et que l'on doit noter, c'est qu'au Sénégal, on estime la consommation d'eau, le besoin de consommation d'eau par élève en termes de ce qu'il aura besoin pour son hygiène, en termes de ce dont il aura besoin pour sa boisson, il est estimé à environ 10 litres par élève et par jour. Ça paraît un peu grave, et c'est ça qui fait que d'ailleurs, l'autorité, souvent les gens, c'est ça qui est impossible, c'est le fait de faire en sorte que ça soit accessible à tous. Mais l'un dans l'autre, l'un dans l'autre, le problème de là, il subsiste. Il est clair que dans les écoles du Sénégal, d'ailleurs, je dois dire précisément qu'une étude que la COSEDEP a menée révèle qu'il y a plus de 2000 écoles. Oui, peut-être que nous allons revenir à cette étude-là, mais le fait que, par exemple, vous avez dit que le besoin, c'est 10 litres par élève et par jour. Mais si, par exemple, ce taux-là manque et qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir ces 10 litres-là, mais quelle est l'incidence en fait sur les enseignements, sur les apprenants et même sur la personnelle enseignante? Oui, mais la première incidence sur les enfants, c'est en termes de performance scolaire. S'ils ont tout le temps besoin de quitter l'école pour une maison environnante, pour chercher de l'eau, c'est du temps perdu. Même si le temps n'est pas perdu pour l'ensemble des élèves, mais pour celui qui sort au moins. Il perd son temps, il sort, il rate la partie du cours qui n'est souvent pas gelée, il rate cette partie du cours. Mais naturellement, ça a un impact sur les performances scolaires. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect même, mais même les enseignants eux-mêmes, qui sont dans les établissements où il n'y a pas d'eau, sont obligés, soit de venir avec eux, avec de l'eau à l'école, soit alors de recourir également aux maisons environnantes, ou alors on fait simplement recours aux sachets d'eau. La conséquence, l'autre conséquence immédiate, c'est que ces sachets d'eau utilisés et jetés constituent une agression à la nature. Notre enlèvement est pollué de plus en plus, et même l'introduction d'utilisation de sachets, bien que promulgués au Sénégal, n'est pas respecté. Donc la question de l'eau, elle est fondamentale dans nos établissements, et là, elle l'a été davantage quand nous avons fait face à la crise de 2020, la COVID. Parce que le premier élément, le premier intrat sur quoi tout le monde devait se baser, pour se sauver, c'était l'eau. Avec le lavage d'émergne. Le lavage d'émergne. Et malheureusement, plus de 50% des établissements du Sénégal ne disposent pas de points d'eau. Oui, ça a été souligné dans l'étude qui a été menée par la COSIDEP. Mais en fait, sur ce point-là, est-ce que vos organisations syndicales prennent en compte cet aspect dans leurs différentes applications ? Mais bien sûr, mais bien sûr. Dans nos plateformes généralement, ce que l'on dit, nous parlons d'environnement scolaire. Alors quand on parle d'environnement scolaire, ce sont les questions des abris proviseurs, ce sont les questions de ce qui est dans l'établissement. Qu'est-ce qui est dans l'établissement ? Parce qu'un enlèvement scolaire, il doit être accueillant, attrayant, avec la disponibilité de tout ce dont il aura posé un enseignant et un élève. Au-delà des tableaux qui font défaut, il faut le reconnaître, il y a la question des entrants comme les points d'eau et même les latrines. C'est là-dedans. Moi, en tant que responsable syndical du CELS, membre de la CNTS, nous avons un projet que nous déroulons dans la région de Kavlak, qui a pour objet la lutte contre la violence en milieu scolaire. Mais l'étude que nous avons menée a révélé, entre autres aspects d'abandon scolaire, la question du manque d'eau ou du manque de latrine scolaire. adaptée. Parce que l'enfant, oui, l'élève, surtout de la jante féminine, à un certain âge, relativement à l'âge de la puberté, a plus besoin d'eau pour des raisons d'hygiène. Et si on se rend compte que ces établissements ne sont pas dotés en eau, vous voyez la conséquence. Soit lui-même, elle-même pense sur la responsabilité d'abandonner, mais soit pour la plupart, ce sont les parents qui viennent simplement retirer l'enfant d'établissement. Donc, ça a également un impact du point de vue du taux d'abandon scolaire. Pour nous, ça doit intéresser au plus haut niveau les autorités. Autant on prend à bras le corps la question du manque d'enseignants, la question des curriculaires qu'il faut adresser, autant on doit prendre à bras le corps la question de l'environnement scolaire dans sa globalité. Mais fondamentalement, c'est lié à la dotation des abrissements en point d'eau. Ça me paraît possible et il faut simplement que chacun en ait conscience. Depuis le territoire central, mais jusqu'aux collectivités, qui souvent, s'ils ne se résistent pas la responsabilité du point de vue de la prise en charge de la facture, ne la prennent pas du tout en charge. laissant ainsi à elles-mêmes les étudiants scolaires, les étudiants d'école ou autres, qui, faute de moyens, abandonnent. Et ce que l'on constate, c'est que soit il y a des addictions, soit, mais justement, pour manque de facture, pour non-paiement de facture, les rébinés sont simplement coupés. Oui, on reste toujours dans l'environnement scolaire avec les abris provisoires. Il y a 5 000 qui ont été recensés lors de l'année scolaire 2023-2024. On a un tour avec le programme de remplacement des abris provisoires et d'ouvrage annexe. Je considère d'ailleurs que ça... En fait, c'est pourquoi moi, au dernier conseil interministériel, j'ai demandé aux nouvelles autorités de s'arrêter sur la problématique de l'école globalement et de faire en sorte qu'au courant d'une rencontre, nous puissions faire le point des différents protocoles d'accord. Ce point fait va permettre de révéler toutes les insuffisances, les difficultés dont l'école fait face aujourd'hui, auxquelles il faut apporter des solutions. Et parmi lesquelles, la question des abris provisoires. Moi, j'ai fait le tour du pays. J'ai été dans une école où, même en pleine ville, au cœur de Daganon, par exemple, au cœur d'une école comme Asseidou, qui est le champion des abris provisoires, ou même l'inspection d'académie est sous-abris provisoire. Au cœur des écoles, comme dans la commune de Zygenshav, il y a encore des abris provisoires. Paradoxalement, j'entre dans un établissement à Vélingara. Je trouve des établissements, des bâtiments qui sont en construction, qui, depuis plus de 15 ans, ne sont ni achevés, ni livrés. L'entreprise est l'invente, introuvable. Donc, la question des abris est fondamentale, elle est essentielle, elle doit adresser. Non pas, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on peut tout de suite, et systématiquement éradiquer tous les abris provisoires. Parce que l'appelation du Sénégal augmente pas, l'appelation scolaire elle-même s'élargit. Donc, les besoins en école sont grands. Je ne pense pas qu'on peut éradiquer tout de suite, mais au moins, faire en sorte de réserver le maximum possible. Et partout où il y a abris, que ce soit vraiment provisoire, provisoire en termes de 1 an, 2 ans, 3 ans en plus, et que de manière déterminée, la volonté puisse être accompagnée par une politique, mais très ardue, allant dans le sens de réserver au fur et à mesure qu'on avance ces abris provisoires. Vous avez donné l'exemple de Vélingara, avec des salles de classe en construction inachevée. Mais donc, sur ce point-là, vous suggérez, par exemple, l'audit du programme de rapprochement des abris provisoires. Nous l'avons demandé, d'ailleurs, en dernier préavis de grève, qu'il faut évaluer ce programme. Pro-Rab, Pro-Zab, il faut évaluer. Ça n'a rien de méchant. L'évaluation va permettre de faire le point. Parce que souvent, nous, ce à quoi nous faisons face, c'est quoi ? Quand on va dans des rencontres, on demande à ce que ces projets soient évalués, ce que l'on voit, c'est quoi ? C'est une sorte de commentaire sur ce qui a été fait. On nous dira 12 000 mètres linéaires construits, 12 écoles. Donc, ça ne suffit pas. Il faut avoir une évaluation avec tout ce que ça signifie, en prenant en compte tous les paramètres et en tirer toutes les conséquences. Ça, je pense qu'en le faisant, ça va profiter et à l'autorité, parce que l'évaluation devra permettre d'avoir une idée assez claire de ce qui est fait, de ce qui reste, et alors de tirer toutes les conséquences du point de vue de la décision à prendre et à exécuter. Ça, nous le souhaitons vivement du gouvernement du Sénégal des nouvelles autorités, autant que nous souhaitons également qu'ils s'arrêtent sur beaucoup d'aspects et qu'in fine, ils puissent se rendre compte qu'il ne faut non pas des assises, on ne va pas réinventer la roue, les conclusions sont là, les recommandations sont là, mais faire en sorte de ça et de dire, tiens, parmi tout ce qui a été proposé comme recommandation, les mesures qui ont été prises, qu'est-ce qu'il faut faire pour que sur chaque aspect, dans un timing bien déterminé, avec l'ensemble des atouts, nous puissions arriver à la mise en œuvre. Si on le fait du point de vue de l'occupe d'enseignants, résolution d'abus provisoires, taroubments, manuels scolaires, dotation des établissements en point d'eau, amélioration du code de la condition de vie des enseignants, résolution ou résolution de la question des décisionnaires, je pense que si on le fait, on ne va pas continuer ainsi à non seulement mettre en confiance les acteurs de l'école, mais mieux à pacifier l'espace scolaire, ce qui sera un bénéfice pour toute la nation, parce que c'est dans cet établissement, c'est dans ces écoles-là, qu'on va forger le nouveau type de Sénégalais capable de porter la vision de ces nouvelles autorités. Exactement. Amir Lujer, merci beaucoup. C'est moi qui vous le remercie. Je l'appelle que vous êtes le secrétaire général des enseignants, le secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal. Affirmatif. Moussa Amalé, merci. Merci. C'est la fin de ce décryptage. Merci.